... Laurent Ruquier lancera son émission le 20h de Ruquier à la fin du mois de septembre sur BFM TV. Il se retrouvera face à Pascal Pro et son émission l'heure des pros, également programmée à la même heure sur CNOU. Plus tôt cet été, ce dernier avait moqué la décision de BFM TV de mettre le compagnon d'Hugo Manos aux commandes d'une émission sur une chaîne d'information, alors qu'il avait ouvertement parlé de son vote pour le leader des insoumptis aux présidentielles de 2017. Ruquier n'a jamais fait mystère de son engagement politique. Il a voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, il l'a dit, avait expliqué Pascal Pro à nos confrères du JDD. Je n'ose imaginer la réaction des journalistes de BFM si un présentateur était à l'antenne après avoir annoncé son soutien à Marine Le Pen. Appelons cela le privilège rouge. Mais lors de son entretien avec le Parisien, Laurent Ruquier a tenu à rebondir sur les propos de Pascal Pro. En évoquant le 20h de Ruquier, le présentateur des Grosses Têtes a déclaré, on donnera la parole à tout le monde. Ce n'est pas une chaîne engagée et moi non plus. De quoi faire comprendre à tous, mais aussi et surtout à son concurrent de CNOU, qu'il ne laissera pas ses idées politiques influencer la manière dont il mène la nouvelle émission de BFM TV. Si y est-il une question d'honnêteté de dire pour qui on vote au cours de son entretien avec le Parisien, Laurent Ruquier a assuré que le fait de dire son engagement politique ne remettait pas du tout en cause son impartialité. Pour le compagnon d'Hugo Manos, cela permettrait de créer une relation de confiance avec son public. J'ai toujours trouvé que c'était une question d'honnêteté de dire pour qui on vote. Au moins les gens qui vous regardent savent qui leur parle et peuvent faire le tri. L'animateur des Grosses Têtes a ensuite terminé sur un pied de nez. Je serais d'ailleurs curieux de savoir pour qui Pascal Praud a voté aux deux tours des présidentielles. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, co-adique Girek. Je suis juste besoin de quelqu'un qui me réveille. C'est une question d'avoir une question d'honnêteté de dire pour qui on vote. C'est une question d'honnêteté de dire pour qui on vote. C'est une question d'honnêteté de dire pour qui on vote.